Bonjour tout le monde. On va vous sortir de votre zone de confort parce qu'on va vous parler d'assurance. Assurance, c'est une... Avec la guide, on a préparé un projet d'assurance collective ou d'assurance groupe à la demande de plusieurs membres, malgré qu'ici, actuellement, de moins bien représenter. Et le but de cette demande-là de la guide, c'est de vous donner des outils pour faciliter le recrutement et la rétention de l'employé parce que les programmes d'assurance collective, donc salaire, médicaments, santé, sont la façon de satisfaire du personnel et d'amener votre façon de rémunérer vos employés dans un système de rémunération cafétéria. Donc, au lieu de parler toujours de salaire, 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 comme on dit à des employés potentiels, nous, on est capable de vous offrir un genre d'émunération basé sur le panneau que tu voudras choisir de façon de rémunérer. L'assurance collective permet ça. Donc, notre cabinet, depuis 50 ans, on a été plusieurs personnes en compétition pour le club de services et nous que l'avons m'entraîné. Ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est le principe, c'est aussi ce qui va assurer la mise en place des régimes et de vous expliquer le principe du déploiement de ce type de services-là. On veut y aller par courant, donc on veut commencer à travailler avec ceux qui ont déjà l'assurance collective ou ceux qui ont un réel besoin, qui est urgent, et ensuite déployer de façon progressive à l'ensemble de l'entreprise. Donc, je vous présente le club-là, qui est de Sources Santé Plus. Luc va vous présenter la façon, c'est quoi les régimes qu'on a mis en place, la façon de les installer, et les avantages qui sont pour vous entrer. Donc, je vous laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, vous situez le projet et le mandat qui a été accordé, est accordé à, si vous voulez, un consortium de courtiers. En fait, on est différents intervenants au niveau du courtage. Il y a Roger, qui est le courtier directement à Titlé Mudo aussi, qui travaille en collaboration avec la firme Taillon-Régnier, qui est une firme d'assurance générale. Je pense qu'à l'intérieur de l'organisation, il y a déjà des employeurs chez vous qui sont déjà en contact avec Taillon-Régnier, qui est un assureur d'assurance générale, donc, et qui sont déjà en négociation pour leur propre contrat d'assurance IRB. Taillon-Régnier, donc, qui fait aussi de l'assurance collective, avec des courtiers comme Roger. Et la firme, donc, qui est une firme quand même bien implantée, qui travaille avec un volume d'affaires quand même assez intéressant. Ça travaille depuis 50 ans, donc, c'est des gens à guérir au niveau des services financiers et d'assurance collective. Évidemment, pour faire l'assurance collective, ça prend des outils et ça prend de l'expertise quand même assez poussée, parce que l'assurance collective, différemment d'il y a quelques années, est un produit-service très, très, très complexe et très complexe au niveau des ententes financières, ne sache que ça, si on ne fait que de cours et d'entente financière, mais aussi au niveau contractuel. Par exemple, au Québec, on est régi par la loi sur l'assurance médicaments. L'assurance médicaments impose beaucoup de choses à des entreprises qui veulent mettre en place un régime collectif. Donc, notre rôle, c'est de désamourdir cet aspect-là pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place ça sans aucune problématique pour l'employeur. Donc, le mandat qu'on sait, c'est de mettre en place un régime d'assurance collective, ça c'est acquis, il y a des besoins qui ont été exprimés par différentes entreprises de votre regroupement. Il est fait donc en collaboration avec la fermetariat réunier et l'objectif de la présentation aujourd'hui va consister à vous informer sur les paramètres, les principaux paramètres. Il n'y aura pas dans les détails, c'est vraiment pas le but. Les paramètres, comment est-ce qu'on va travailler votre dossier pour faire en sorte s'il y a des besoins qui sont exprimés, si vous voulez participer à la première cohorte, comment est-ce qu'on va travailler pour aller chercher un régime d'assurance collective et je veux en parler parce que vous avez probablement déjà entendu parler par certaines entreprises où vous étiez ailleurs, peut-être à votre peu importe, ou des expériences où une entreprise met en place un régime collectif, c'est lourd. Une fois que c'est mis en place, ça va bien un an et à partir de la deuxième année, ça va pas bien, ça commence à augmenter, il y a quoi qu'on sait, il y a quoi qu'on soit en soins de santé, mais là on perd le contrôle rapidement. Plus souvent qu'autrement, plus l'entreprise est petite, plus on met fin à ce régime-là parce que tout ça, c'est cher qu'on perd le contrôle qu'on comprenait. Et c'est normal parce que le système est mal monté, mal fait comme ça. Donc c'est là que notre expertise nous permet de travailler pour que vous compreniez dans quel régime vous embarquez, quels sont les paramètres financiers et comment ça va se passer dans le futur. On est capable de voir s'effectuer à ça. On est capable de pouvoir le futur. Donc l'objectif, on va prendre l'occasion de faire un sondage. Roger, je vais en parler rapidement. Et il est important de comprendre que la première saisie d'informations, l'objectif qu'on s'est fixé, et ça c'est toujours à votre demande, la demande des membres qui ont exprimé le besoin, de travailler pour faire une récolte d'informations par entreprise pour être capable de monter un projet pour une première mise en place, première fois, à partir du 1er janvier 2017. Si on manque de temps, ça ira plus tard, mais l'objectif fixé c'est le 1er janvier 2017, la première mise en place. On désire monter le projet, puis ça c'est important. On désire monter le projet de soumission avec les entreprises qui sont intéressées à adhérer. Tout le monde est probablement intéressé, sauf que dans le projet, on part un peu, dans notre domaine on appelle ça « scratch ». On part avec pratiquement pas de volume. Peut-être qu'à l'intérieur de l'organisation, il y a certains groupes assurés déjà, sauf qu'il faut reprendre les informations et repartir aux nouvelles demandes de cotation. Donc, on part avec nos assureurs avec des données zéro. Donc, pour l'assureur, ce qui est important, c'est qu'il prend une population, il prend le data qu'on lui fournit, il va nous faire une tarification qui est basée sur ce qu'on appelle la démographie. Mais si, par exemple, j'ai 100 vies, j'ai 100 adhérents dans la première cohorte et qu'une fois qu'on veut faire la mise en place, il en reste 25, on s'entend que ce n'est plus la même démographie. Donc, la tarification qu'on a représentée va être à peu près complètement recommandée. Et on perd du temps, on perd du temps. Donc, pour éviter cette ordre de temps-là, ce qu'on a dit, c'est que les entreprises qui sont intéressées les plus sérieuses, on demande de participer à la première cohorte, on va travailler avec ces données-là pour rétablir la bonne tarification. Par la suite, s'il y a d'autres entreprises qui veulent l'attendre de voir à quoi ressemble la première tarification, à quoi ressemble le service qu'on vous donne parce qu'on vous donne le service, et qui veulent attendre une deuxième cohorte, par exemple, trois mois, quatre mois, six mois plus tard, à ce moment-là, on partira une nouvelle cohorte, une nouvelle saisie de données pour repartir un nouveau contrat. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez un intérêt, que votre intérêt soit assez marqué, pour que si vous vous donnez la liste de vos employés, on puisse travailler avec ça de façon quasi certaine. On s'entend qu'il y a toujours des incondérables, mais on essaie de chercher les gens les plus intéressés dès le départ. Plus le volume est élevé, plus ça nous permet, nous, d'aller négocier des ententes plus favorables, d'aller négocier plus de flexibilité, autant contractuel de bénéfice que des ententes d'autalification et de frais, et tout repose là-dessus. Donc, évidemment, plus le groupe sera gros de part, mieux ce sera, et plus il grossira par la suite, plus on aura l'avantage en cours de route au moment des renouvellements. On parlait d'un sondage tantôt. Roger, le sondage qui va vous être présenté, je pense que c'est par la guilde, qui va être envoyé à chacun des membres. Donc, c'est un sondage au départ, suite à ce que je viens de vous dire, pour sonder votre intérêt. Donc, c'est simple, les questions, le nombre d'entreprises, etc. Avez-vous une assurance collective pour l'envoyer ou non, c'est important. Des élus qui fait partie de la première cohorte, si vous y a quelle phase, donc un, deux ou trois. Des élus qui doit obtenir plus d'informations sur l'origine proposée. Je vais vous présenter tantôt un modèle très, très simple, mais si vous avez des questions, vous aurez une coordonnée, on pourra toujours se parler pour vous donner plus de détails, parce que, dépendamment des entreprises, il va y avoir des besoins spécifiques, il va y avoir des questions très spécifiques également. Et c'est normal, c'est correct, on est là pour ça. Et évidemment, ces informations-là seront colligées par la guilde, qui va nous transmettre le taux pour qu'on analyse le sondage, et après ça, on connaîtra vraiment le potentiel réel pour démarrer l'exercice. Pourquoi on est là, qui on est nous, la firme que je représente, Source Santé Plus, c'est une firme, une division People Corporation, qui est une entreprise canadienne, donc une entreprise spécialisée en avantages sociaux, on ne fait que ça. Service, ressources humaines, et service, gestion d'avantages sociaux, assurance collective, rente collective. La grande spécialité au Québec, on ne se cache pas, c'est l'assurance collective. On travaille sur à peu près tout ce qu'il y a d'entente financière. Peu importe ce qui arrive, le groupe, la table, peu importe où le besoin, on est en mesure de la faire. La particularité de l'entreprise, c'est qu'on est un TA, une tierce partie administrateur. PTA, TA, vous avez peut-être déjà entendu le langage, donc un TA, c'est une entreprise comme la nôtre qui détient un système d'administration comme un assureur. Et lorsqu'on prend un client, à l'occasion, je dis à l'occasion, parce que ça dépend du besoin, la capacité aussi de gérer un besoin spécifique, à ce moment-là, on ne peut plus souvent qu'autrement prendre le dossier et le créer dans notre système au lieu de le laisser créer dans le système de l'assurance, c'est fait que c'est lui qui devient l'administrateur du dossier. Et c'est là que l'ensemble des produits services qu'on offre deviennent complémentaires et s'ajoutent à votre offre de service. Ça peut même aller pour des entreprises plus grosses jusqu'à aller payer des réclamations à la place de l'assureur. On va payer des réclamations santé dentaire, on a une carte de médicaments, tout se passe comme si l'assureur est ministré, sauf qu'il a l'invité, c'est une carte de ministre. C'est ce qu'on est un tierce partie administrateur. On travaille avec tous les assureurs sur le marché, dont neuf assureurs sur la base tierce partie, donc avec neuf assureurs sur les 16, et il y en a trois autres qui s'ajoutent dans les prochaines semaines. C'est des ententes TA, donc c'est-à-dire qu'on peut prendre le dossier et effectivement le créer dans notre système pour l'administrer à la place de l'assureur. Il y a divers avantages rattachés à ça. Les ententes de frais, on administre à l'occasion moins chère que l'assureur. Quand c'est pas le cas, on laisse administrer l'assureur. On peut rajouter ce qu'on appelle des concepts métiers assurables. Si je vous donne une facture, vous pouvez avoir trois assurables dans votre contrat, mais tout ça pour vous est transparent, et vous bénéficiez d'être du meilleur marché. C'est ce qu'est un tierce. Notre assureur, donc, unique au Canada avec cette approche-là, c'est-à-dire qu'on travaille pas avec une approche béton. Nous, on fait du tierce, on fait que ça. Moi, je fais de l'autosurange, je fais que ça. Ou moi, je fais du régime assuré, je fais que ça. Chez nous, c'est pas le même. Le code d'outils, il est là, il est ouvert, et dépendamment du besoin qui est présenté, moi, j'analyse, et je vais prendre l'offre de service qui est la meilleure adaptée pour le client. Dans votre cas, c'est un régime d'outils employeurs. Au lieu simplement de prendre votre dossier, de le regrouper, d'essayer de s'arranger avec un assureur, de trouver la meilleure façon d'administrer, et on vit beaucoup dans deux champs de route, moi, je prends mes dossiers, un par un, je les travaille comme si c'était un regroupement, mais je lance tout ça dans le marché pour aller chercher la meilleure offre possible. C'est-à-dire que dans un groupe comme l'autre, il pourrait y avoir un groupe antérieur administré par vous, l'autre groupe à côté pourrait être administré par l'assurant. Mais tout ça se fait sous le parapluie de la guille. Donc, pourquoi sous le parapluie de la guille? Ça me permet de négocier des ententes particulières au niveau des frais, ça me permet de négocier des particularités au niveau des bénéfices, etc. Donc, on ouvre le jeu avec tout ça. Je ne me limite pas à une entente qui n'invite pas. Donc, qui on est, 240 employés pour 500 clients, 1,250,000,000 de volume, ce n'est pas rien. Ce qui nous permet de négocier des ententes particulières. Par exemple, si je veux négocier une entente avec, par exemple, SSQ, ce qui est le cas, je veux négocier avec Montréal, mais Montréal ne me donne pas le bureau, Montréal ne me donne pas satisfaction au niveau des ententes. Je pars et je vais négocier avec Toronto. C'est ce qu'on est, notre entente financière avec SSQ et en canadien avec SSQ Toronto. C'est l'avantage d'être une compagnie en canadien avec un volume majeur, on est 4 ans plus gros qu'Améda, pour négocier ce genre d'entente-là. Donc, spécialiser les PMA à partir de 2 employés et plus, il n'y a pas de limite, et on est en affaire depuis 92. La meilleure pratique? Donc, établir les besoins pour obtenir le meilleur du marché. Ce que je vous disais tantôt, dans notre projet, notre plan match pour votre projet, chaque entreprise sera preneur de son contrat. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de regroupement, on prend tout le monde et on les met sous un seul contrat avec un seul preneur avec d'énormes responsabilités et c'est là que souvent que ça éclate. Parce que le fait de tout regrouper crée certains avantages et crée en même temps des inconvénients qui font que tout le monde finit par étouffé. Donc, ça éclate au bout de 2 ans et c'est énorme. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends votre dossier, comme je le disais tantôt, je le lance au marché et je vais chercher le meilleur du marché. Donc, ça peut être un assureur versus un autre pour un groupe versus un autre qui sera de malheur. Ça peut être une entente TPA, donc je l'administre. Ça peut être une entente assurée par l'assureur. Comme ça peut être un groupe plus gros qui dit « moi, je veux m'auto-assurer », on va insérer le concept d'auto-assurance qui sera administré par nous. Donc, dépendamment du besoin et du besoin financier également, moi, mon jeu est ouvert. Je travaille avec ce qui est dans le meilleur du marché. La date de renouvellement sera déterminée en fonction de la date de mise en vigueur. Donc, chacun a son contrat, chacun a sa propre date de renouvellement, chacun a sa planification, chacun va avoir son propre contrat, chacun va avoir sa propre expérience. Donc, celui qui consomme plus que l'autre, vous ne trouvez pas l'expérience de l'autre. Par contre, tout ce monde-là ensemble, même si je ne le mets pas sous couvert d'un seul contrat, je vais aller chercher ce qu'on appelle des ententes de frais. Je vais aller chercher des frais d'administration réduits. Parce qu'en an, sans doser au marché, il met tous les assureurs en compétition sur un volume quand même intéressant. Et ce que je demande aux assureurs, c'est que celui qui n'en va pas se donnera le meilleur contrat, meilleure tarification, mais la meilleure entente de frais, meilleur frais d'administration. Et tout repose sur le frais d'administration. C'est là-dessus qu'on travaille. Le report des courtiers oublie cet aspect-là, nous, c'est le fer de lance. C'est que ça, au départ, c'est ça. Il pourrait arriver, par exemple, dans un spreadsheet, je vous présente un à un, parce que quand les soumissions vont rentrer, ça vous sera présenté un à un. Vous avez un spreadsheet, j'ai trois assureurs. Bizarrement, celui qui a la prime la plus basse, là, ce n'est pas lui que je vous recommande. Parce que le deuxième à côté, il était un petit peu plus cher, s'il est trop cher au lobby. Il était un petit peu plus cher, sauf que son frais d'administration et sa méthodologie de revenant sera la meilleure. Donc, à ce moment-là, je vous recommande cet assureur-là, parce que je ne pense pas seulement à vendre aujourd'hui. Je pense à renouveler, je pense à voter l'intérêt pour les années suivantes. C'est comme ça, c'est la vision que l'on a. On va tenter de concentrer le volume chez un ou deux assureurs, afin de négocier des meilleures ententes. Mais encore là, le jeu est ouvert, il peut arriver qu'il y a plusieurs assureurs. Il peut même arriver qu'une fois qu'on a relancé la première cohorte, qu'un seul assureur se démarque, qu'on finisse par placer tout le groupe chez le même assureur. On va séparer, on va séparer, on va séparer, et que ce soit tout le même assureur. Tant mieux, si c'est le cas, ça donne encore plus de pouvoir de négociation pour aller encore jouer sur les frais pour aller chercher de meilleures ententes. On va solliciter en priorité les assureurs en mode TPA. Donc, c'est sûr que lorsque je vais lancer dans le marché les demandes de soumission, je sollicite les assureurs en leur disant que je veux l'administrer. Quand je dis que c'est une accompagnement, on veut l'administrer à la place de l'assureur. Par contre, dépendamment des résultats, on va les solliciter également en mode courtage. C'est-à-dire que l'assureur aura aussi le loisir de nous dire, moi, je préférerais l'administrer, voici mes conditions. Si tu veux l'administrer, fais-le à des meilleures conditions que moi je vais faire au niveau des frais. Tout ça va se décider au moment de la réception des résultats. Pour les groupes de plus de 35 assurés, s'il y en a qui ont l'intention d'aller en régime auto-assuré, c'est possible de le faire et on est un administrateur. Donc, on peut, pour un client qui décide de s'auto-assurer en santé, être l'administrateur du dossier, payer les réclamations, etc., faire l'administration. S'il y a des groupes actuellement qui sont déjà en régime auto-assuré, tout ce qu'on fait, c'est de prendre le dossier et de le transférer dans notre système avec des conditions qui sont meilleures parce que nos ententes de frais sont supérieures à nos compétiteurs. L'expertise actuarielle, on va vous assurer de recevoir les meilleures offres, c'est-à-dire qu'on travaille en équipe. Le bureau de Montréal, moi je suis au bureau de Québec, on est deux passants. Le bureau de Montréal qui est un peu le siège social de la compagnie au Québec, il y a 18 employés dont 12 employés de services, 3 tarificateurs, les autres c'est des employés de banque. Donc, on est une équipe de tarification actuarielle, c'est des gens qualifiés, qui sont capables effectivement de faire le bon travail autant qu'un assureur est avec les assureurs. Il faut bien négocier un assureur pour parler d'un langage. Et votre courtier, Roger et Tarion Régné seront toujours présents avec les gens de la ville, avec chacun de vous comme employeur, pour assurer le service, le suivi, questionnement, l'outil, n'importe quelle occasion, beaucoup le savez beaucoup moins. Donc, il y aura toujours le service dispensé par le courtier pour ça. Adopter le meilleur modèle de financement de régime, comme je le disais tantôt, je passe rapidement. Ça peut être du régime assuré, auto-assuré, ça peut être TA, ça peut être administré par l'assureur. Ça peut être aussi à l'occasion, quand il fait un régime éteint. Donc, si on l'administre nous, moi, un groupe de 30 vies, je suis capable, moi, de faire du régime modulaire. Le régime modulaire, et c'est très populaire pour des entreprises comme la vôtre où vos employés sont jeunes. OK? Le régime d'assurance collective, je crée un contrat, généralement, et tout le monde dans ce contrat-là est assuré de la même façon. Je suis un gros consommateur, mon contrat me rembourse de telle façon. Je suis un petit consommateur parce que je ne suis pas malade. Et le contrat me rembourse de la même façon. Sauf qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est auto-métri. Dans un concept où on est en TA, donc je suis très pratique dans mon amène, un groupe de 30 vies, par exemple, je peux offrir un régime modulaire. C'est-à-dire que je vais dire à l'assureur, assume le risque, mais moi, j'administre mon régime sur trois relais. En santé, or, argent bronze. Donc, le régime du milieu, c'est le régime standard, où à peu près tout le monde va se couvrir, c'est le besoin, la masse. Ensuite, il peut y avoir des gens dans l'entreprise qui sont plus jeunes et qui ne consomment pas, qui ne pensent pas consommer, qui ne sont pas malades. Donc, ils veulent payer moins cher leur régime de l'assurance collective. Ils vont diriger vers le régime le moins généreux. Donc, c'est un régime à peu près semblable à ce que la rembourse. Ça ne rembourse pas beaucoup, mais la prime est beaucoup plus basse. Il peut arriver dans l'entreprise qu'une minorité d'individus soit des gens avec des enfants qui consomment beaucoup, qui a des besoins. Ils sont prêts à payer une prime plus élevée, mais ils veulent des remboursements plus élevés. Il faut créer des modules-là. La modulation en soins de santé, c'est une flexibilité qui est accordée à une minorité dans l'entreprise, parce que la masse se dirige toujours vers le milieu. C'est normal, c'est d'avoir un écran long, le besoin est là. Par contre, de répondre aux besoins des minorités, ceux qui ont plus ou moins besoin, ça donne beaucoup de flexibilité et ça permet à l'employeur d'avoir une meilleure image. Et si on revient au facteur recrutement personnel, si vous allez aller chercher du personnel dans une entreprise plus grosse que la haute, qui est déjà assurée avec certaines flexibilités, le fait de pouvoir offrir ce genre de régime-là, ça permet des fois d'aller chercher du recrutement d'une personne à l'ailleurs. Particularité de l'ordre, le programme est offert pour les groupes de deux assurés et plus, c'est la loi. Je ne peux pas créer de groupe de un. Malgré que pour chez vous, les travailleurs autonomes, il y en a des gens qui sont seuls dans l'entreprise, la Guilde a déjà un fournisseur pour répondre aux besoins de ces gens-là qui ont des besoins également. Donc nous, collectif, la loi, c'est à partir de deux employés. Programme administré en TPA sur Santé Plus, régime offert en fonction des besoins, régime multi-assurage, chaque groupe détient son propre contrat. C'est très important, je le répète, parce que pour vous, c'est important. Pour comprendre que vous êtes responsable de votre contrat, mais que vous n'êtes pas négativement impacté par les autres à côté. pour...